Lui aussi, il est bien là, Daniel Morin ? Bien joué, bien joué, bien joué, Manu ! Et oui, on savait que pour Emmanuel Macron, Valls était un problème. Et bien ça y est, c'est fait. Bim, bam, boum, il a trouvé la solution. Il s'est débrouillé pour que Valls soit nommé président de la mission parlementaire d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Coup de génie, Valls y va passer les prochains mois à 16 760 km de Paris. Dans trois mois, il achète une pirogue. Dans six mois, il parle couramment cadac. Dans neuf mois, il épouse une locale. Il va jamais revenir, Manuel ! Jamais ! Une fois que t'as goûté au paradis, tu veux plus revenir à Paris. Fini le palais Bourbon, terminez les costards. Basta les interviews avec des journalistes malfaisants de France Inter. Il sera libre, Manuel, libre ! Il va devenir le roi de la salade Papaye Mélibu. Il va se la donner grave dans le Pacifique. Macron, il jubile, il le sait très bien qu'il ne le verra plus jamais son ancien boss. Ah, vous allez voir, ça ne va pas s'arrêter là. Dans une semaine, on va apprendre la nomination de Marine Le Pen au poste d'ambassadeur de la barrière de corail à Tahiti. Il va passer les cinq prochaines années à faire l'inventaire des poissons clowns. Dans quinze jours, Mélenchon, il partira pour Cayenne dans une ambassade. Non, au bagne, dans la brousse. Bagne qui sera reconstruit pour l'accueillir, rien que pour lui. Parce que Mélenchon, il commence à lui briser menu à menu. Ah, attention, il paraît qu'il y a un poste qui va être créé en Antarctique. Un poste intéressant, certes, mais dans des conditions plutôt exigeantes. Le boulot consistera à compter les phoques sur la banquise. Vous savez quoi, les amis ? Eh bien, je crois qu'on devrait faire pareil. Mais oui, on est là comme des idiots, des crétins, restés à Paris dans notre petit confort, notre petit train-train bourgeois. Allons de l'avant, demandons qu'on nous envoie en mission, on ait le service public, merde à la fin. Bon, on va donner l'exemple. Le 5-7, aux Maldives, allez hop ! Quoi ? Quoi ? C'est pas la France, les Maldives ? Vous croyez que ça va l'arrêter, Manu ? Il s'en fout, il fait ce qu'il veut. On sera bien, Maldives, on sera au chaud, on sera en pagne toute la journée. Dorothée Barba, elle nous redira quoi regarder le soir. Soit la mer, soit les palmiers. Hélène Chevalier, elle nous présentera chaque jour les différents outils pratiques qu'on peut fabriquer avec des noix de coco. Anthony, il nous parlera de... Il nous parlera pas, je serai tellement content de vivre en slip toute la journée. Il nous chantera l'intégrale du répertoire de la calasse au youkulele. Il n'y a pas de youkulele aux Maldives ? Qu'est-ce que vous en savez ? Stéphanie Framontin, elle aura le boulot le plus cool de la bande ! Des interventions de 3 secondes toutes les demi-heures. Aujourd'hui, il fait beau ! Au nord et au sud. Voilà, partout ! Étienne Gernel, il laissera tomber la politique avec sa carrière de lutteur grec et son regard de serial killer. Il ira la pêche à l'espadon, la pêche à main nue. Il tuera la poiscaille à coup de boule. Il fera des grillades pour les mecs et des sushis pour les filles. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé, c'est ma chronique, à moi je fais ce que je veux. Nom de Dieu, on sera bien, on sera heureux. Et l'exotisme, vous savez quoi ? Ça nous épanouira. Maintenant, celui qui va prendre leur lait, d'ici 20 secondes, sur cette antenne bénie, pas besoin d'aller au Caraïbe ni dans le Pacifique. Tout en lui est exotique, vous venez de l'entendre. Un mélange de fleurs de tiare et de bois bandé, saucoudré de cannelle, vous l'avez reconnu ? Et on l'appelle la gousse aussi, c'est Nicolas Demorand qui à 8h20 recevra son ami Jean-Marie Gustave pour parler capsule de café et panin riz.